bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer donc la partie enregistrée la partie l'étape requêtes donc là c'est une requête toute simple où on regroupe deux tables une qui a des codifications je vais vous montrer la partie édition une qui a une codification juste qui regroupe les lectures donc identification lecteur identification livre et grâce à un regroupement de la table livre on peut savoir exactement à quoi correspond l'identification livre donc tout à l'heure enfin tout à l'heure la prochaine vidéo je vous montrerai l'intérêt d'avoir ce regroupement puisque pour rappel on avait fait la partie formulaire où on avait la possibilité de l'enregistrer des personnes donc là sous ce formulaire on enregistrera tous les livres tous les livres qui ont été tous les livres qui ont été empruntés si vous trouvez ça intéressant comme projet je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti donc pour rappel je suis en train d'organiser une base de données donc sur une bibliothèque fictive voilà c'est dans la précédente vidéo je vais vous montrer comment j'allais procéder donc une table lecteur avec les personnes qui sont enregistrées pour emprunter des livres tout ça je l'avais réalisé dans les précédentes vidéos et là on a donc formulaire qui permettrait d'enregistrer en fait les différentes personnes qui empruntent donc l'idée maintenant c'est qu'on va réaliser un sous formulaire mais avant de réaliser ce sous formulaire on va mettre en gros pour rappel peut-être regarder dans les relations pour rappel on a les lecteurs qui peuvent emprunter plusieurs qui peuvent lire plusieurs fois plusieurs livres et un livre peut être lu plusieurs fois donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais avoir en haut de mon formulaire le lecteur et en bas la liste de ses lectures qui sera relié par grâce au livre là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se diriger dans requêtes et on va supprimer c'était un test on va créer une ébauche l'ébauche va se réaliser avec lecteur livre voilà quand fait ça les relations secrets on va faire un glisser déposer donc de chaque champ id de lecture et on va utiliser ici l'id livre le titre ça ça m'intéresse l'auteur et le tome le genre et l'isbn et l'éditeur ne sera pas utile donc il est possible après de soit faire f5 soit cliquer ici pour exécuter la requête et là comme ça on voit les différents éléments que j'ai entré dans la table donc là c'est le regroupement de deux tables la table lecture où il n'y a que des que des codes codification et ça a été relié avec la table livre donc la codification des livres à 1 et là ça précise titre et auteur donc ce qu'on va faire c'est que là par exemple les deux zéros qu'on voit sur cette ligne ça correspond à une personne et le 1 à l'identification d'une autre personne on va le rendre beaucoup plus intéressant à lire tout à l'heure donc à l'aide de ce formulaire donc là avant de partir j'enregistre ou au moment de fermer il me propose d'enregistrer je vais l'appeler requête groupes je vais l'appeler lecture et livre et on va voir dans le sous formulaire tout à l'heure en créant un sous formulaire même style que lecteur qu'est ce qu'on aura pour rappel on a un formulaire de lecteur où on enregistre les nouveaux lecteurs mais il est possible après de rajouter un sous formulaire juste en dessous on verra dans la prochaine vidéo ce que ça donne donc déjà si vous allez trouver la présentation de requêtes la partie requêtes intéressante je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre et sur ce je vous dis à bientôt